Hey bien, c'est tout le monde, c'est CK et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de la grande rivalité qui existe entre l'Olympique de Marseille et le Sporting Club de Toulon. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à aller voir le premier épisode de ma série On Tour qui a pour but d'être en immersion avec les différents acteurs en tribune. Franchement, c'est un banger et si tu ne découvres, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement ça me ferait hyper plaisir. On est directement parti pour la vidéo. En temps normal, si tu demandes à quelqu'un qui sont les rivaux de l'Olympique de Marseille, 90% te diront Paris, Lyon et peut-être Nice avec les incidents récents. Sauf que dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. On a Bordeaux et Saint-Etienne qui sont des rivaux historiques. Je t'invite à aller au stade, tu sens que c'est particulier. Et on a le Sporting Club de Toulon. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si je parle du Sporting, ça ne va pas venir à l'esprit du grand monde, surtout pour les plus jeunes. Mais cependant, dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'était l'un des derbys les plus chauds de France, bien au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. On parle de derby dans le football lorsqu'il y a une rencontre sportive entre deux équipes d'une même ville ou deux villes proches géographiquement. Bingo ! Marseille et Toulon se situent à seulement 61 kilomètres. La première fois que les deux équipes sont rencontrées, c'était en Coupe de France, en 1942, lors d'un match qui avait tourné largement à l'avantage des Marseillais. On se quitte sur un score de 8-2. Ensuite, les deux équipes sont rencontrées pas mal de fois, dans un premier temps en Ligue 2, de 1960 à 1983, et dans un second temps, en Ligue 1, de 1984 à 1993. D'ailleurs, le dernier match entre les deux équipes professionnelles date de 1993, et ça s'était soldé sur un 5-2 pour l'OM. Mais il ne faut pas se méprendre, non. Même si en général, les matchs viraient à l'avantage de Marseille, c'était toujours des matchs serrés, avec un des contextes les plus tendus. En effet, les deux équipes professionnelles à seulement 60 kilomètres, avec des publics bouillants, ça fait des étincelles. Mais ça, on va y revenir juste après. La rivalité a pris notre tournure à partir de l'arrivée de différents groupes de supporters, que ce soit côté Toulonais ou Marseillais. Dans les années 70, le club Azuréor se dote de la rascasse pour symboliser le club. Qui s'y frotte, s'y pique, va si bien en supporteur Toulonais. Non, à cette époque-là, c'était chaud. Le Sporting, le Sporting Globe de Toulon, évoluait au mythique Stade Mayol, qui d'ailleurs, aujourd'hui, accueille le RCT. À cette époque-là, le stade faisait le plein. Ouais, on a un record en 85 d'affluence face à Monaco, avec quasiment 18 000 personnes. Vous vous doutez bien que les Toulonais ou M, ils faisaient le plein aussi. Et à cette époque-là, c'était vraiment la folie. Une semaine avant, toutes les voitures immatriculées 13 étaient explosées. Et il y a eu un renversement du côté de Marseille, vous inquiétez pas. C'était de bonne guerre. On est vraiment sur une haine viscérale entre les deux clubs. À l'époque, les fumigènes fleurissaient pendant ces derbies. D'ailleurs, aucun match ne commençait à l'heure. Vraiment, ça commençait toujours avec 10 minutes, un quart d'heure de retard. Là, franchement, quand on voit les archives, en termes d'ambiance et de tension, ça n'a rien à envier aux autres matchs que l'on peut voir. Vraiment, Lyon-Saint-Etienne ou un Toulon-Marseille ou un Marseille-Toulon. Franchement, c'est très chaud. Et quand on voit aujourd'hui les matchs arrêtés, d'ailleurs, pour des boulettes de papier, là, on est vraiment un cran au-dessus. Par exemple, à la mode italienne, on peut voir un cercueil de l'OM brûlé au bord de la pelouse. C'est quasiment inimaginable maintenant. C'était vraiment une rivalité incandescente. Bon, en termes de cercueil, Marseille, il y en a eu quelques-uns les dernières années en tribune. C'est de bonne guerre. En vrai, c'est folklorique. Peu importe le club, ça montre la rivalité. Puis même, lorsque le Genoa en Italie sont descendus, les sports de la Sampdoria défilaient en ville. Il y avait des cercueils à l'effigie, aux couleurs du Genoa. Donc, en vrai, on est sur quelque chose de commun. Mais maintenant, ça se fait un petit peu moins. J'en reviens évidemment à nos moutons et à la rivalité entre Toulon et Marseille. A l'époque, le mouvement ultra-toulonnais, il est né réellement lors de la saison 87, avec les South Wolves, qui ont été suivis par les RACA du Bronx en 88 et par la brigade Azur et Or en 90. Il y avait une réelle ferveur côté toulonnais. Franchement, il n'y avait rien à envier aux autres clubs. Et franchement, ça met bien la bagarre côté toulonnais. Il y a un petit peu de bagarre entre supporters toulonnais et marseillais. C'est un derby, ne l'oublions pas. Enfin, tout cela, finalement, on va rentrer dans l'ordre. Sur le terrain, le match a été très correct. Ici, un centre de Roger Ricord. Donc, déviation de Bénédé et un but de Dio. À cette époque, d'ailleurs, il y avait des vrais parkages. Dites-vous qu'il y avait une tribune entière réservée aux supporters de l'OM. Franchement, on est loin aujourd'hui des interdictions de déplacement et des limitations scandaleuses à 200, 400 supporters. Là, on est sur des vrais parkages et ça fait évidemment monter la tension. D'ailleurs, on peut entendre des anciens témoignages de joueurs qui ont évolué du côté de l'OM et Toulon. Par exemple, Bernard Pardot, qui explicitaient qu'il sentait vraiment la haine quand il jouait au vélodrome. De même, il raconte que les grillages cédaient lors des rencontres et ça a donné lieu à des envahissements de terrain. Autant vous dire qu'on est quand même sur un derby plus que bouillon. J'avoue que j'ai un petit peu délaissé la scène marseillaise qui, elle, a été beaucoup plus mise en lumière par la suite avec les différents succès de l'OM. Mais cette rivalité incandescente est liée dans ces années avec l'arrivée des différents groupes de supporters du côté de Marseille. Pour vous citer, on a l'arrivée du Commando Ultra en 84, des Winners en 87, des Fanatics en 88 et des Dodgers en 92 ainsi que les MTP en 94. Je ne vous détaille pas plus ces groupes parce qu'ils sont toujours en activité et on pouvait en parler pendant des heures tellement il y a des choses à dire. L'ambiance dans l'ancien vélodrome en plus, franchement, c'était une dinguerie avec des tempos lents, des chants qui résonnent. Je vous laisse écouter pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est une dinguerie, c'est un banger. Marseille avait été sacré, champion de France contre la JOCR. Et on en mette à 2-0 avec ce but de Gravelaine et ce but de Libra. Et vous voyez là, la fête dans les tribus de Marseille. 13, eux, ils ne se posent pas la question de savoir s'il y a un léger hors-jeu ou pas léger. Passed out. Roi. Formidable ambiance au vélodrome. Et Chouapni avec Makin, Libra. Puis même, les déplacements à Toulon, c'est également l'occasion de voir des scènes mythiques avec notamment le déplacement lors de la saison 91-92 où les fanatiques arborent la fameuse bâche à l'abordage. Non, un déplacement en bateau, ça a du charme, c'est une dinguerie, c'est de la pure folie. De même, il est rapporté lors d'un OM Toulon, lors de la saison 82-83, que les Toulonnais, situés dans le virage nord, se faisaient jeter par le sud grillage de la tribune. Aussi, c'est quand même fou de se dire ça maintenant, ça n'arrive pas ou très peu et ça montre quand même à quel point il y avait de la tension en tribune. Au final, d'un point de vue sportif, vous l'avez bien compris, malgré que ce soit très chaud, l'OM avait le dessus. Mais je tiens à préciser que ça n'empêchait pas d'avoir en face une grosse rivalité et surtout du répondant. C'est vrai que de nos jours, quand il y a un club qui a le dessus sur un autre, la plupart des gens vont supporter leur club. À cette époque-là, non, il y avait vraiment deux blocs et à 60 km, c'est quand même assez fort. Malgré les apparences et le fait que Toulon évolue en National 2, cette rivalité est toujours présente. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que c'est fascinant, malgré le fait que les équipes premières ne s'affrontent plus, on sent toujours cette animosité. Pour faire simple, actuellement, Toulon affronte les équipes réserves de l'OM et c'est un petit peu les gros matchs du côté de la rascasse. Dites-vous que pour ces matchs de réserve, les Toulonnais sont interdits de déplacement à Marseille et les Marseillais interdits de déplacement à Toulon parce que les autorités ont peur d'éventuels débordements. Mais je dirais que ce qui a ravivé la flamme de cette rivalité entre les deux villes, c'est l'amitié naissante entre Toulon et Paris. En effet, au début des années 2000, il y a eu un gros rapprochement entre les supporters d'Auteuil, donc du Paris Saint-Germain, et les Toulonnais. Mais actuellement, on peut voir à Beaux-Rencontres, parce que oui, le sportier ne joue plus à Mayol depuis les déconvenues sportives, mais évolue du côté de Beaux-Rencontres, on y voit dans ce site de Beaux-Rencontres différentes bâches. Et inversement, évidemment, du côté du parc, avec pas mal de références à Toulon. Récemment, la Cassos Team avait même sorti une bâche aux couleurs jaune et bleue pour marquer cette amitié. Mais, de manière plus globale, il y a depuis quelques années une véritable osmose entre supporters parisiens et supporters toulonnais, même en déplacement. Et dès que c'était électrique entre Marseille et Toulon, cette amitié avec la capitale vient la renforcer. Je vais vous annoncer quelques actions récentes pour vous montrer que cette rivalité est bien présente, et qu'on la ressent encore à travers la ville. Par exemple, en 2014, il y a eu des échauffouris entre Toulonais et Marseillais lors d'un match de CFA2 à bon rencontre. Bon, je ne vous mets pas les images parce que ça reste assez violent, notamment pour les plus jeunes qui nous regardent. Franchement, on va s'en passer, mais on sent que ce n'est pas une petite bagarre. En 2021, Toulonais et Parisien viennent réaliser une fresque Toulon-Paris pour symboliser leur amitié, qui dure depuis les années 2000. Voilà, il faut quand même le marquer. Sur l'image, on voit quand même le Marseille Noto Welcome. Non, mais il ne faut pas déconner, sinon il n'y a plus aucun lien entre la rivalité Toulon-Marseille. Je ne sais pas ce que je fais dans la vidéo. Non, mais vous le voyez, Marseille Noto Welcome, c'est quand même bien ancré. En effet, les Toulonais sont un petit peu embêtés parce que la direction du sporting fait n'importe quoi. Le sporting « cool », entre guillemets. Respect aux ceux qui sont toujours là et qui perdurent. Mais malheureusement, les nouvelles générations supportent l'OM. Attention, je ne fais pas une généralité, mais il y a quand même beaucoup de Toulonais qui, de nos jours, supportent l'OM. Pour revenir à la petite chronologie, dans les années 80, c'est impossible, ce n'était pas concevable. C'était vraiment Marseille, l'ennemi juré. Bon, je reviens quand même à la fresque parce que c'est l'objet de l'anecdote. Les MTP, donc Marseille trop puissant pour ceux qui ne connaissent pas, groupe emblématique du virage nord, viennent recouvrir la fresque sur la terre ennemi de Toulonais. Donc, on sent que c'est quand même savoureux pour les MTP qui viennent et la recouvrent. Alors, il y a quand même deux phrases assez marquantes que je vais un petit peu vous expliquer sur cette fresque, afin que vous puissiez un petit peu comprendre le contexte. La première, c'est « la Provence en p*** la capitale ». Alors, dans cette phrase, clairement, on a un pic direct aux Parisiens. Parce qu'au-delà du football, il y a une réelle rivalité, tout simplement, en mode de vie entre la Provence et la capitale. C'est historique au-delà même, j'ai envie de vous dire, du football. La deuxième phrase, elle s'adresse aux Toulonais. Et elle est plutôt sanglante. Je cite « Du passé, je suis amoureux. Du présent, je vis de fable. Et de futur, je suis absent. » Alors, pour la décrypter un petit peu, « Du passé, je suis amoureux », c'est la phrase mise en avant, effectivement, par les Toulonais, qui sont fiers de leur passé. Et en vrai, il y a de quoi d'être fiers de la gloire d'antan, parce que c'était une équipe qui avait du caractère, ça se battait sur le terrain, et puis même, c'était une équipe qui était en première division. Cependant, à présent, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à côté sportif pour les Toulonais. Et c'est quand même malheureux pour une ville de plus de 170 000 habitants. D'ailleurs, il y a un mouvement du côté des sporteurs du sporting. Toulon mérite un grand sporting qui essaye un petit peu de s'activer pour essayer de faire remonter le club. Mais on sent quand même que c'est compliqué. Et la dernière phrase, simple à comprendre, les Marseillais espèrent qu'ils resteront le plus longtemps, le plus bas possible. On n'en aura plus parlé de dans le football. Et c'est un petit peu sanglant, en vrai. C'est quand même bien trouvé les phrases, mais ça vente qu'actuellement, cette rivalité est bien présente. Et d'ailleurs, les MTP en 2022, encore un an, mais franchement, ça ne lâche pas la rivalité. Lors de la réception d'Angers, sort une bâche au couloir de la Provence, donc rouge et jaune, avec écrit, une vraie ville provençale ne lâchera jamais le cul de la capitale, en référence avec cette amitié, Toulon-Paris. Ça montre que c'est d'actualité, même sur la scène marseillaise. On peut se poser des questions. C'est vrai qu'avant, les Toulon-Paris, ce n'était pas l'amour fou. Loin de là, il y a toujours eu un rejet du centralisme parisien de la part de la Provence, sans même parler du football, à proprement dit. Ainsi, pour les Toulonais, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On a une belle application de cette petite citation. Si tu n'es pas encore convaincu que cette rivalité existe, je vais tout simplement te parler d'un dernier élément. Lorsque l'OM devait affronter hier, en Coupe de France, le match devait se dérouler à Mayol. Cependant, on a senti que ça n'allait pas le faire. Déjà, les autorités avaient peur d'éventuels débordements entre supporters marseillais et toulonnais, alors qu'en soi, c'était hier en face. Ça n'avait rien à voir, mais en vrai, c'est quand même compréhensif. Puis même dans la ville, on a vu fleurir pas mal de petites affichettes avec pas d'OM à Toulon, ou seulement Toulon à Mayol, qui d'ailleurs ont été après tagués 1899 fans par les Marseillais. qui veut dire qu'à Toulon, il y a des Toulonnais qui sont fiers de leur club, malgré qu'ils soient en National 2, et qu'on a également des Marseillais qui, dans la ville, marquent un petit peu leur empreinte. Enfin, je peux vous citer la chose que tout le monde connaît plus ou moins, dans les champs marseillais, depuis les années, il y a une douce attention à Toulonais. Je vous laisse écouter. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. Ça me permet, clairement, de vous sortir du contenu entre les on-tours. Si tu n'as pas vu le premier on-tour du côté de Martig, n'hésite pas à aller le voir. On est en immersion avec les différents acteurs en tribune. Ça vous permet de voir un petit peu des backstage, de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Il y a de gros on-tours qui arrivent. Franchement, n'hésitez pas à donner la force. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'adore le faire. Aussi sur Toulon, aujourd'hui, je ne vous ai pas donné tous les détails, mais je pourrais en faire une vidéo entière, parce que même si c'est un club qui est un petit peu sombré, il y a beaucoup de choses à dire. Il est hyper intéressant. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me dire si vous avez appris des choses entre le Sporting Globe de Toulon et l'Olympique de Marseille, notamment avec cette rivalité. C'était CK, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace !